... Invité dans l'émission face à BFM sur BFM TV, les échanges ont parfois été très tendus ce jeudi 9 février entre Jean-Luc Mélenchon et le journaliste Maxime Switek. Alors qu'il discutait des menaces et des violences subies par les femmes et les hommes politiques, Maxime Switek a montré un tweet posté le même jour par un député de la NUP, Thomas Porte. Dessus, on peut le voir interpeller le ministre du Travail. M. le ministre Olivier Dussault, retirez votre réforme des retraites, a-t-il écrit en légende d'un cliché où il porte écharpe tricolore et où il a le pied posé sur un ballon de football à l'effigie d'Olivier Dussault et d'Emmanuel Macron. Et le journaliste de demander à son invité si ce tweet pouvait être considéré comme de l'humour ou s'il était inadmissible. Si Yesti marrant parce que vous passez d'une menace de mort à un jeu de ballon, ça ne vous dérange pas ? a rétorqué l'ancien leader de la France Insoumise. Magnant l'ironie, Jean-Luc Mélenchon s'est ensuite fendu d'un, il a donné un coup de pied dans un ballon. Si Yesti un très grand crime qui doit être immédiatement puni, avant de s'en prendre à son hôte, vous êtes ridicule, vous ne vous en rendez même pas compte. Vous êtes grotesque visiblement très agacé, l'ancien député des Bouches-du-Rhône a poursuivi sa réflexion indiquant d'abord que ce n'était pas son ballon M. le journaliste, puis accusant Maxime Switek de relayer la propagande de Mme Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée Nationale, note de la rédaction, pour faire croire que ceci est un acte de violence. S'en prenant ensuite à Aurore Berger qu'il a accusé d'être une lobbyiste, Jean-Luc Mélenchon a expliqué que Thomas Porte est un cheminot de la SNCF élu député et le fait que des travailleurs aient été élus pour la NUP, cela reste en travers de la gorge de toute la bonne société. Vous êtes grotesque, a-t-il encore ajouté. Maxime Switek s'est alors demandé comment continuer l'émission après ce nouvel emportement de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier s'est alors rapidement calmé et a clos le sujet, je vous réponds comme je suis. Je vous dis que si est-il grotesque. Ce n'est pas vous qui êtes grotesque, vous êtes une personne sympathique, tout le monde le sait, ce n'est pas le sujet. Si est-il le sujet qui est grotesque. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, capture d'écran BFM télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada